Yo tout le monde c'est Youyou, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo sur... J'allais dire c'est une vidéo Brawl Stars mais c'est pas du tout une vidéo Brawl Stars Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une petite vidéo 100k à sa cul Comme vous le savez j'ai passé des 100k y'a pas si longtemps que ça, c'était y'a un mois J'ai mis un peu de temps pour sortir la vidéo, my bad Étant donné que j'ai les 100 000 abonnés, j'ai reçu mon petit trophée Youtube Bon bien évidemment on va directement se l'ouvrir Je vous vois un peu de loin parce qu'on voit pas vraiment tout Oh, c'est l'air en vrai Petit papier, on a même aussi un petit carte Félicitations pour votre nombre de records d'abonnés Nous sommes heureux de vous offrir ce trophée pour récompenser nanani nanana Ouais bon ça parle, je pense en vrai ils envoient la même chose à tout le monde Nous sommes fiers de vous récompenser pour vos 100 000 abonnés En vous remontant le trophée du créateur argent Bon c'est le tout premier trophée Youtube qu'on a Je sais pas si à l'avenir il y aura encore des trophées Youtube Peut-être que ça sera mon premier et dernier trophée que j'aurai Ou alors peut-être que j'aurai celui des 1 million Ça on verra si on passe les 1 million d'ailleurs Bon, on s'en fout un peu de ça, nous ce qu'on veut C'est ça, magnifique, regardez, petit Uyou, ça fait plaisir En termes de taille franchement, mashallah, il a une grosse taille Je sais pas si vous voyez mais la taille elle est assez badass Hop là Mais en tout cas on a le petit trophée des 100 000 abonnés Oh il s'est pris, il y a un petit miroir Je sais pas si vous voyez mais il y a une sorte de miroir Voilà regardez, hop, je reflète sur la caméra Oh la puissance Bon, ben on va l'installer dans le décor En vrai, en vive comme ça là on peut reloir Bon ça va, des fois je vais le cacher un t-shirt comme ça Mais bon c'est pas, on s'en fout Enfin bref, pour moi c'est juste un trophée Youtube Si je l'avais reçu il y avait quelques années auparavant Ou alors même je dirais peut-être un an ou deux ans auparavant Je pense que j'aurais été ultra méga content Maintenant j'ai un peu perdu le goût de la valeur des choses Je vais dire Il s'est passé pas mal de choses depuis C'est passé pas mal de choses Et même si je recevais le trophée des 10 millions Je pense pas que je serais aussi heureux en vrai Mais bref, très de bavardage et passons maintenant à la FAQ Par contre je vous préviens, j'ai mis tout dans le désordre J'ai juste pris des screens etc de chaque question Bon tout d'abord je me présente Je m'appelle Younes Adawi Youyou est un pseudonyme que j'utilise sur internet Mais en réalité mon vrai prénom s'appelle Younes Y-U-N-E-S Adawi A-2-D-A-U-U-I J'ai 20 ans Même si j'en ai absolument pas l'air Même si j'ai une voix aiguë Même si j'ai la même moustache depuis mes 16 ans Et même si j'ai pas du tout de barre Puis oui oui j'ai bien 20 ans Et en plus là je pars pour mes 21 ans Je suis né le 30 septembre 2003 Pensez à souhaiter mon anniversaire le 30 septembre Je porte également des lunettes Parce que de l'œil droit Je suis extrêmement aveugle de l'œil droit C'est à dire que si je ferme l'œil droit Je vois tout le monde d'un air vraiment flou Regardez juste la différence entre ce vers là Et ce vers là Vous avez vu comme ça zoom Enfin voilà je porte parfois mes petites lunettes Je les porte plus souvent pour quand je sors dehors Parce que j'ai vraiment du mal à lire les panneaux etc Ou alors quand des fois je regarde des petites stéris Ou alors quand je fais un peu de montage Mais sinon quand je tourne une vidéo J'aime pas Je suis pas trop à l'aise de porter mes lunettes Et de toute façon comme ça vous aurez du mal à me reconnaître dans la rue Si je porte mes lunettes De toute façon je porte aussi un bonnet dans la rue Donc dans tous les cas jamais vous me reconnaîtrez Question de Erkaz Pourquoi t'es-tu lancé sur Youtube Et comment as-tu connu Brawl Stars Alors moi j'ai toujours été un matricé des jeux vidéo etc Et un jour on m'a dit Tu sais que tu peux faire des vidéos Et les gens te regardent et t'es payé En gros c'est ton travail Et du coup je me suis un peu penché sur ce côté là Et c'est là que j'ai un peu découvert le monde de Youtube Et ainsi le monde d'Internet Parce que je connaissais pas du tout le monde d'Internet Il y a environ 6 ans Parce que quand je me suis lancé sur Youtube C'était il y a à peu près 5 ans Mais sinon pour comment est-ce que j'ai connu Brawl Stars C'est grâce à David K Je suivais beaucoup David K à l'époque Parce que David K il faisait du Clash Royale Et moi je regardais le contenu principalement Clash Royale Je regardais vraiment rien d'autre Vraiment que du Clash Royale Et ensuite j'ai découvert Brawl Stars Et Brawl Stars ça a devenu une révélation pour moi Ça fait combien de temps que tu joues à Brawl Stars ? Ben depuis sa sortie mondiale Voilà je connaissais pas du tout en bêta Quand il était sorti en bêta je le connaissais pas du tout Donc là ouais ça fait 5 ans que je joue à Brawl Stars Question de Farg Quand tu rushes le top mondial ? Alors c'est possible que je puisse push le top mondial Peut-être dans un avenir où j'aurai fait le master Master solo voilà Au préviens ça sera impossible Je ne ferai jamais le master solo Je suis beaucoup trop nul pour ça Mais peut-être que si je fais le master solo Là je vais commencer à push le leader Et si je push le leader Faites gaffe à vos fesses hein Question de Yas Yo 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 est-ce que tu pourras faire un concept Où tu haves tes abonnés qui ont mis ton code à rush ? Alors c'est possible Mais pour ça par contre il faudra être sur mon serveur discord Serveur discord qui est dans la bio On verra ça J'y réfléchirai un peu comment travailler un peu ce concept Mais pourquoi pas Pourquoi pas un jour Question de Yes Vas-tu reprendre les lives de Twitch car ils étaient très bien ? J'ai arrêté les lives parce que je recevais beaucoup de commentaires uneux Alors pour vous mettre dans le contexte J'ai un gros ego Je suis également très susceptible Ça devait dire que si on va se mettre à critiquer mon niveau Bah je vais commencer à m'énerver Je me sens bafouillé à mon honneur Enfin je me dis Mais le mec de quel droit il me parle comme ça ? Comment ça mon ref ? Après d'un côté si je fais plus de lives C'est aussi parce que je me suis remis à Youtube Et que là maintenant vu que je vis de Youtube Bah en fait faire des montages c'est beaucoup trop long Donc entre le montage des temps de vidéo Le tournage Mon propre temps à moi J'ai envie de vous dire Quand est-ce que j'ai le temps pour faire des lives ? Question de Loïdra Est-ce que t'es vraiment heureux dans la vie de tous les jours ? Ou il n'y a que Youtube qui te rend vraiment heureux ? Est-ce que je suis heureux ? Je ne dirais pas vraiment que je suis heureux En réalité Peut-être il n'en a il l'a remarqué Mais je suis dépressif Donc oui je vois un psychiatre Je vois un psychologue Enfin voilà ça fait à peu près deux ans Voir trois Je ne sais plus vraiment Mais du coup est-ce que Youtube me rend heureux ? Je ne saurais pas vraiment vous dire C'est un peu une alternative j'ai envie de vous dire C'est plus je dirais quelque chose pour penser à autre chose Que penser à des idées noires Ou quelque chose Enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Enfin bref je ne sais pas du tout m'exprimer Quand je parle de moi-même Du coup excusez-moi si vous n'avez pas compris Question de Rain Tu manges des pattes combien de fois par semaine ? Purée si il y a des proches qui vont regarder la vidéo Ils vont me tabasser Enfin je mange vraiment une fois par jour Il suffit juste de voir que je ne suis pas très musclé Pour voir que je ne mange pas très beaucoup Je fais 1m75 pour 55 kilos Si je ne dis pas de bêtises Mais sinon ouais je mange je pense 2 fois des pattes par semaine Voir 3 Et sinon le reste je mange des patates Voilà c'est bon les patates Je vais cuire des patates à la vapeur Ensuite je les coupe en rondelles là comme vous les voyez Je rajoute un peu de sel 70 centimes le kilo Franchement c'est encore moins cher que des pattes Je suis vraiment un pic rassé C'est trop une mairie Enfin bref question suivante Question de Onyx Avec 100 000 abonnés tu n'as pas trop la pression et peur de ne pas être à la hauteur ? Ah je vais être hyper sec Je m'en fous royalement Je pense que j'avais plus cette pression Quand j'étais le premier TikToker Brawl Stars français Où là je me disais Ok je suis premier TikToker Brawl Stars français Du coup là je me dois de sortir du contenu de qualité etc Et oui j'avais cette pression de ne pas être à la hauteur De ne pas être vraiment le meilleur Le temps il a un peu passé Maintenant je suis un peu en mode je m'en fous un peu de tout Alors question de Sissi Tu as du potentiel pour devenir un gros youtubeur Et dire adieu aux pattes Mettez un flemmard Je dis ça je dis rien A quand une vidéo compilation de tes moments de rage Non je rigole Il n'y aura jamais de vidéo compilation de rage Faites les vous même Moi j'ai trop la flemme Tu sais faire autre chose que des pattes Et des plats surgelés Des pommes de terre C'est déjà ça C'est ni des pattes ni des trucs surgelés en soi Non ça après je sais faire des lentilles Je sais faire des pois cassés Je sais faire des petits pois Je sais faire en fait tout ce qui est un peu soupe etc Des trucs comme ça Est-ce que tu comptes faire de youtube ton métier ? Bah en soi youtube là c'est déjà mon métier C'est une décision difficile d'arrêter l'école C'est vrai que les abonnés ne le savent pas Mais j'ai arrêté l'école A vrai dire j'ai arrêté l'école à 18 ans J'ai pris la décision d'arrêter l'école 3 mois Avant de passer le bac Il y en a qui vont vous dire Mais Yuyu t'es fou T'aurais dû passer le bac Et de rester juste 3 mois etc Si j'avais pris la décision d'arrêter l'école C'était tout simplement parce qu'en fait J'allais beaucoup trop mal mentalement J'étais vraiment en dépression totale Vraiment je séchais les cours Je voulais même plus y aller Je trouvais n'importe quel prétexte pour pas tutoier en cours J'avais mal au ventre J'avais mal à la tête Je trouvais n'importe quelle excuse Et étant donné que je suis en contrat jeune majeur Et j'avais des éducateurs Les éducateurs ils l'avaient remarqué Ils disaient Bon Yunaise au bout d'un moment Pour être sérieux Est-ce que tu vas arrêter l'école ou pas ? Alors oui bien sûr que ça a été une décision difficile Parce que là maintenant j'avais tout misé sur le fait Soit je vis complètement des réseaux Soit je consigne mon bac Et je saurais pas quoi faire après Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire J'ai suivi mon instinct J'ai décidé d'aller sur le réseau Et voilà Bien sûr Bien sûr que j'ai voulu penser à tout arrêter Enfin je dirais comme beaucoup de personnes je pense Enfin j'espère que je suis pas tout le seul En fait après avoir arrêté l'école Il fallait que je cherche du travail Il fallait que je cherche un travail à côté Tout en même temps je devais maintenir mes réseaux sociaux Et du coup les deux Ben c'était compliqué à gérer Ce qui est assez drôle C'est qu'en fait je devais postuler Alors que j'avais en fait littéralement pas mon bac Qui voudrait embaucher un mec qui n'a pas son bac C'était hyper hyper compliqué Juste d'avoir un entretien Pense des entretiens J'en ai passé deux Grand max C'était au casino Et à Biddle Sinon je pense j'ai dû poster une 70 environ Ou 50 un truc à peu près du genre Mais vraiment des CV J'en avais posté partout Parce que je cherchais un taf à côté etc Il valait bien que je cherche un travail Sinon c'était dehors Et je finirais à la rue Question d'Achoné Est-ce que c'était ton rêve de devenir youtubeur ? Bien sûr que c'était mon rêve de devenir youtubeur C'est pour moi le meilleur métier de flemmar Faut dire les termes Youtuber c'est trop un métier de flemmar Et que ça fait du bien Vraiment si je suis devenu youtubeur C'est juste parce que c'est le métier C'est le métier le plus flemmar Où vraiment tu peux vraiment Mes journées se passent à aller à mon lit Aller à mon pc Mon lit Mon pc Que ça Littéralement Mon lit est littéralement à 2 mètres T'as commencé youtube depuis quand ? Et est-ce que tu pensais en arriver là un jour Où tu faisais des vidéos seulement pour t'amuser Et montrer ce que tu aimes ? Alors c'est vrai qu'au début Vraiment au petit début C'était plus pour partager ce que j'aime Quand j'avais découvert youtube C'est vraiment Je voulais vraiment partager ce que j'aime Mais personne ne regardait vraiment mon contenu Vraiment je crois que j'avais passé un an Deux ans Sans vraiment gagner Vraiment beaucoup d'abonnés Pourtant je charbonnais les vidéos J'envoyais 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 Et vraiment c'était vraiment sans résultat Après j'ai eu quelques petites complications Familiales Personnelles Du coup ce qui a fait que J'ai un peu changé d'endroit de vivre Du coup je vivais plus chez mes parents Mais du coup je vivais dans un foyer d'urgence Ensuite dans une famille d'accueil Et ensuite pour finir Dans ce studio Mais selon le jour d'aujourd'hui J'ai l'impression que Certes je partage ce que j'aime Mais j'ai l'impression que je fais aussi Plus ça pour l'argent Pour me dire Vas-y Il faut que je sorte ma vidéo Si je ne sors pas ma vidéo Je ne vais pas gagner d'argent Enfin bref Question d'accueil Pourquoi One Punch Man saison 3 Va être d'Inxbar Tout simplement Je suis trop fan de One Punch Man Les gars La saison 3 de One Punch Man Va être tout simplement Magnifique Alors vraiment les gars C'est mon anime préféré C'est mon moya préféré J'adore One Punch Man Et vraiment le combat Garou Seitama Mon pote La saison 3 va être du poulet Et elle a intérêt à être du poulet En termes d'animation Normalement ça devrait être Une des meilleures animations Au monde Question de R Si pour telle et telle raison Tu n'aurais pas été influenceur Qu'aurais-tu fait ? J'aurais fait Kessy Littéralement Ou alors j'aurais fait Clochard Vraiment premier degré Vraiment je vous parle ça Question de D-Mec Yuyu est-ce que tu aimes les cours ? Je suis déscolarisé Vous pensez vraiment que j'aime les cours ? Vous savez que ce que je faisais Pendant mes cours ? J'écrivais des scripts de vidéos Pour gagner du temps Je ne cherchais pas du tout A écouter le prof Voilà C'était impossible De rester assis sur une chaise Pour moi c'est littéralement impossible Combien tu gagnes par mois environ ? Alors Alors exactement Au mois d'août J'ai fait 63 euros Et 95 centimes Voilà 63 euros et 95 centimes Au jour d'aujourd'hui Je ne vais pas vous dire Combien est-ce que je gagne Parce que Un Il y a le règne Il y en a ils vont me taper Des big lasers Est-ce que tu penses devenir Le numéro 1 français Sur Brawl Stars ? Ça dépend si tu termes En termes de niveau Ou alors si tu parles En termes de trophées Ça sert en termes de trophées Bien sûr Pourrais même viser Peut-être le top 1 monde En trophées Peut-être un jour Si j'ai pas la flemme de push Je vous assure que Si j'ai vraiment pas la flemme de push Je arrache littéralement tout le monde Si je suis 100% focus sur un truc Je le fais Quand je dis quelque chose Je le fais Mais bon Question suivante De je sais pas Tu as une meuf J'ai 20 ans Nous sommes le samedi 10 février Et actuellement il est 4h du matin Et non je n'ai toujours pas de copine Je sais que j'ai pas vraiment la coute avec les meufs Petite anecdote Quand j'étais au collège Je me souviens qu'on était en fin dernier C'était je crois un mois de juillet Si je dis pas de bêtises Je crois que j'étais en 5ème Ou alors en 6ème Je sais plus exactement Mais toutes les filles de la classe S'étaient rassemblées Pour essayer de faire un classement Les garçons de la classe En termes de beauté Bien évidemment Euh J'ai pas besoin de vous dire Qui est-ce qui était dernier Avec une note négative J'avais eu moins 10 sur 10 Comment c'est possible Les gars ici maintenant C'est malveillance max Trop gentil trop con Comme l'a dit Inoxdac Trop gentil trop con Et sinon une autre anecdote Dans la même année Si ça se trouve Vous avez déjà vécu ça Voyez quand il y a un groupe De deux petites filles Qui s'approchent En te demandant Eh tu sais Y'a une fille de la classe Qui t'aime et tout Ah Ah là 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 Y'a pas pire situation Pour se moquer de quelqu'un ça Enfin bref Je suis pas très à l'aise De parler de ça Question suivante Question de Maxime Comment fais-tu Pour être aussi beau Tout simplement Parce que j'ai rush La maîtrise de colt Trop bégé Non ça les gars J'ai trop un manque de confiance en moi C'est aberrant Quand j'étais petit Jusqu'au collège à peu près On m'a harcelé Pour ma coupe de cheveux Donc vraiment Je pense pas que J'ai vraiment une notion de Est-ce que je suis beau L'honnête c'est de quel pays Tu sais grimper aux arbres Et c'est quoi ta religion Alors moi je suis de France Mais j'ai mes parents Qui sont d'origine algérienne Du coup je suis aussi algérien Et n'arrafna d'arrabia Alors oui Je sais grimper aux arbres Je sais vraiment grimper aux arbres Mais je suis pas un singe Et je suis musulman Question de Lulubasket Est-ce que tu feras une rencontre abonné Si jamais je fais une rencontre abonné Soit ce sera le plus gros Des flops de l'univers Et je verrai Y'aura deux personnes Voir ou alors Je serai tout seul Si ça se trouve Soit y'aura trop de monde Si je demande de faire une rencontre Exemple à un tel endroit Exemple on se demande A tel endroit A Grenoble On se stade un rendez-vous Imaginez y'a 100 personnes Qui se ramènent Bon vous dites sûrement A 100 personnes c'est pas énorme 100 personnes c'est beaucoup Je vous rappelle que j'ai 400 000 abonnés Sur TikTok J'ai 100 000 abonnés sur Youtube Ah là mon gars Ça fait beaucoup beaucoup Question de piément Pourquoi faut-il mettre le code UU Et pas un autre T'as 10 secondes pour nous convaincre Tout simplement parce que je suis BG Je suis le meilleur YouTuber Brota français de toute l'humanité Je suis bien actif dans les vidéos Pat s'il vous plaît par pitié Et je sais pas quoi dire en vrai Sinon quels sont tes futurs gros projets Euh Pfff J'ai pas de projet les gars Si je pourrais dire mon projet Ce serait de devenir riche Pour que j'ai plus aucun problème Exemple tu veux voir un ami qui est en ligne Bah tu prends le train Si t'es riche tu prends le train Tu vas aller le voir Et voilà tu vas aller le voir quand tu veux Vu que t'es riche Si t'es riche ben t'as plus besoin De te soucier de ce que tu vas manger Etc T'es riche tu peux acheter tout ce que tu veux T'es riche tu peux faire plaisir à tes proches Tu pourras acheter des cadeaux Surtout que moi j'ai eu énormément de frères et soeurs Du coup Vraiment je pourrais leur faire plaisir Si je serais riche Question de Ya c'est quand tu te coupes les cheveux J'ai reçu les compliments d'une fille Qui m'ont dit que les cheveux comme ça Ils étaient trop bien Et depuis Je me coupe pas les cheveux Est-ce que c'est bon pour vous Par contre au bout de deux jours Si je me suis pas lavé les cheveux Mes cheveux Ça deviennent des pétards comme ça Et de toute façon ça Vous l'avez remarqué Dans l'exemple dernier pack opening avec BFA Est-ce que t'as des amis Ça fait 3 ans que j'habite à Grenoble Et j'ai pas eu un seul ami Mais bon après tout Vaut mieux être seul que mal accompagné Et je suis pas très sociable T'as pas eu beaucoup d'amis en primaire Collège, lycée Et que t'as été un peu harcelé Et que t'es mis de coin T'as un peu du mal à te faire des amis Et yo de Skibili Quaze A quel moment As eu ton prime à ton avis ? Mon prime Je pense c'est quand j'ai percé Je pense sur Subway Surfer Après dites moi vous Vous pensez c'est quel prime Mais moi je pense c'est Ouais c'est quand j'ai percé Sur Subway Surfer C'est là où j'ai fait le plus C'est là où j'ai fait le plus de stats C'est là où également je pense Que je devais sûrement être le plus heureux Enfin est-ce que faire des lives de 8h Où tu joues à Subway Surfer Non-stop chaque jour Où tu réponds aux mêmes commentaires Où tu joues au même jeu en boucle Etc C'est vraiment le prime ? Hummm Bonne question Surtout que j'ai fait ça pendant un mois et demi Ultimates86 C'est quoi la marque des fameuses pâtes Que tu manges Et est-ce qu'il y aura une collab avec cette marque ? Et si on mange des pâtes combino Voilà 1,26€ le kilo Euh franchement je dis pas non Est-ce que vous pensez Un jour je vais faire une collab avec des pâtes ? Non ça ce serait trop une masterclass Vraiment Ce serait trop une masterclass Je dis avec le code promo dans la description Vous pourrez acheter des pâtes Moins de 10% moins cher Vous pourrez acheter tout un stock de pâtes De au moins 10 kilos Ou alors peut-être un jour Je créerai ma propre marque de pâtes Vous imaginez ? On les appelle les Youyou Ce serait trop stylé en vrai Euh Youyou du futur Est-ce que tu pourrais créer ça ? Ce serait intéressant Quels sont tes plans pour les 1 million ? Genre juste une idée Zéro idée les gars Je vous avoue j'en ai aucune idée Question de Jus Hum hum Est-ce que t'es plus fort que Just Orange Ah là 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 Cette fameuse question Pour ceux qui ne savent pas Jus d'orange Petit jeune de 14 ans Qui participe à souvent Quelques vidéos avec moi On est vraiment un petit duo Assez comique tous les deux Parce qu'on s'est vraiment bien trouvé Alors il y a une époque Où j'étais plus fort que toi Maintenant je l'admets Et Jus d'orange Est bien évidemment Plus fort que moi Je me dois de la mettre Bien évidemment Jus C'est vrai que t'es fort Faut pas se mentir Il a 14 ans Il passe le brevet cette année Et il arrive quand même À être deuxième monde En coupe star Vraiment chapeau Moi j'arrive même pas A master tout court Question de Nobe Combien de temps dors-tu ? Ça dépend ça dépend Il y a des fois où je peux dormir 10h 12h Voir 16h Dans la même journée Parce qu'en fait en gros J'ai un glitch illimité Qui me permet de dormir illimité Et il y a des fois Où je peux dormir 4h 5h Et je peux faire ça Pendant toute la semaine Pendant 2 semaines Mais par contre après Je vais être capote Ça c'est vraiment Si je suis dans le rythme De faire tout le temps des vidéos Faire du montage Etc etc Question de Adry Quel est le type de musique Que tu écoutes à la muscu par exemple ? Je dirais du funk Mais bon je fais pas de muscu Ah De coup ça va être un peu compliqué Il y a un son que je vous recommande Que moi j'adore Que je l'écoutais plus de 1000 fois J'ai oublié le nom J'ai beau J'ai beau les réécouter J'ai oublié le nom Je vous mettrai là Le nom Le titre La miniature Etc Vas-tu jouer hors Supercell ? Probablement As-tu un mentor De qui tu t'es inspiré ? Alors il y a un mec De qui je me suis beaucoup inspiré On l'aurait peut-être connu Il a quitté un peu Youtube récemment Peut-être qu'il reviendra cet été A vrai dire Il y a des rumeurs Comme quoi il revient cet été Mais ce youtuber Est n'est d'autre que Notre cher Blarod Question de MomoYTV10 J'entends dire que Tu allais commencer l'animation Si oui c'est pour quand ? J'ai rien du tout commencé J'avais fait un petit post Comment dans le terre Où j'ai parlé un peu de ça Mais vraiment J'ai rien commencé du tout Je suis une grosse finesse Sinon là Ils s'y connaissent en animation Ils savent c'est quoi Les applications Les choses à faire Etc Pour bien démarrer Etc Venez me contacter s'il vous plaît J'ai besoin de conseils Question de SalahBS A quand le fit avec MrBeast ? MrBeast If you want to play Brawl Stars with me A quand le retour des live cuisine Toi ça se voit que tu me suivais sur TikTok Dites vous les gars Ça fait un an et demi Que j'ai arrêté les live cuisine Je sais même pas comment il y en a Ils font pour encore s'en souvenir Mais je sais pas Peut-être un jour j'en referai Est-ce que tu vis seul ? Bien sûr que je vis tout seul Est-ce que tu peux nous en dire plus Sur ta déscolarisation STP ? Ma déscolarisation Une des pires périodes de ma vie Littéralement Le jour où j'ai arrêté les cours Ça a été une libérance totale en moi C'était incroyable et tout Par contre la réalité Elle m'a rattrapé En fait j'ai envie de vous dire Deux mois après Voir trois mois après Ça m'a mis une claque Je me serais jamais senti Aussi seul de toute ma vie Je passe mes journées tout seul Parce que en fait Si je suis déscolarisé Je reste chez moi Si je reste chez moi Je vois plus personne Vu que j'ai aucun ami RL Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Depuis ma déscolarisation Je me suis habitué J'ai rencontré pas mal de bas Vraiment beaucoup de bas même Je dirais D'où vient ce nom Yuyu ? Mes camarades à l'école M'appelaient toujours Yuyu Pour faire plus rapide J'ai envie de vous dire Et j'avais également un prof de maths Qui s'appelait Monsieur Ballet Et lui aussi il m'appelait Il m'appelait souvent Yuyu Yuyu le renard Ça je m'en souviendrai Et Yuyu le renard Ça a été mon tout premier pseudo De chaîne YouTube Parce que c'est mon professeur de maths Qui m'appelait comme ça Monsieur Ballet Si jamais vous regardez cette vidéo Gros coeur sur vous franchement Merci beaucoup Comment trouves-tu la motivation De vouloir devenir le meilleur ? Je sais pas c'est naturel En vrai chaque personne voit Le monde d'une manière différente Il y en a qui vont se dire Que vouloir toujours devenir Le meilleur 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 C'est pas une bonne chose Tandis qu'il y a comme moi Ceux qui trouvent que C'est une bonne chose Pour bien progresser dans la vie Moi personnellement Je trouve que ça me permet De me surpasser Je suis arrivé deux ans Après ton commencement Que penses-tu de ta commu ? En vrai ma commu Elle est assez bienveillante Je trouve Franchement elle est assez marrante Il y a quelques petits Parfois Quelques petits toxiques Par-ci par-là Penses-tu à grandir ta zone de confort En créant des vidéos D'autres styles possibles On verra bien ça dans l'avenir Arrives-tu à avoir un revenu Qui te permet de vivre mieux Avec des meilleures installations Au fur et à mesure Tout d'abord le studio Que vous voyez Dans 7 mois Studio aura disparu Je ne tournerai plus mes vidéos Ici comme vous l'aurez habitué De le voir Avec la petite cuisine derrière Et c'est à dire On verra plus mon petit trophée Du coup des 100 000 abonnés Juste ici Puisque tu vas plus à l'école Ça veut dire qu'il est un peu Plus difficile socialement Donc comment tu t'en sors socialement ? Amis, parents, copines etc Alors pour ce qui est des amis Bah j'ai pas d'amis Comme je vous l'ai dit Je rencontre personne de worst Je passe mes journées sur Discord Parfois à la vogue avec des gens Ou alors On va rester tout seul dans mon coin Et déprimé Pour ce qui est parents C'est un peu plus personnel Donc je vais pas trop parler de ça Pour ce qui va être de copines J'ai pas de copines les gars Je vous l'ai dit Arrêtez de me harceler avec ça J'ai pas de copines T'as des frères et sœurs ? Continue comme ça Je me suis à beau Des frères et sœurs ? J'ai une grande sœur Ensuite il y a moi Ensuite il y a ma petite sœur Petit frère Petit frère Petite sœur Petite sœur Petit frère Et petit frère Ce qui fait un total de 9 Si on me compte moi bien évidemment Et j'ai également 2 sœurs Qui sont décédées malheureusement Du coup ça me ferait un total de 11 frères et sœurs Si on me compte moi également Question de ACM A quand tu m'ajoutes en ami Le rat intelligent Discret Pfff J'ai mis le code U Ah là là Vous voulez pas lâcher ma demande d'ami les gars Et pourtant pour ceux qui sont arrivés Jusqu'à ce moment là de la vidéo Si vous allez dans la description Vous allez tout 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 en bas Vous verrez il y a un petit lien Ce petit lien il sert à M'ajouter en ami Et voilà pour ceux qui sont activés la cloche Et qui regardent la vidéo en entier Voilà ajoutez moi vite en ami Par contre je vous préviens Ne pas me spam d'inviter Sinon vous êtes élète Et si un jour du jour au lendemain J'ai envie de tout supprimer De faire un peu de la place Désolé à ceux que je supprimerai Mais voilà Au moins vous aurez pu m'avoir en ami Pour un petit bout de temps J'espère en tout cas Que ça vous fera plaisir Question de Always Le king Pourquoi tu fais pas une vidéo par jour Par exemple quand t'as le temps En vrai ça va dépendre du montage Que je peux faire Mais faire une vidéo par jour Je sais pas J'ai trop la flemme mon gars J'ai trop la flemme Déjà je fais parfois une vidéo Tous les deux jours Donc Soyez contents C'est dur pour moi Question de Anas Godzilla Est-ce que t'as une meuf ou un crush Si oui c'est qui Alors non Je n'ai pas de meuf Est-ce que j'ai une crush Ça les gars J'ai tout le temps des crush J'en ai tout le temps Mais oui En ce moment Il y a une fille que j'apprécie bien En fait la dernière fois Que j'étais tombé amoureux d'une fille Elle m'a arraché le coeur Les gars faut pas être trop gentil Et puis je suis beaucoup plus froid Je montre un peu moins mes sentiments Et malheureusement On va dire C'est les expériences de la vie J'ai envie de vous dire Mais j'ai jamais été en couple Avec cette meuf C'est juste un amour non réciproque Question de Antoine Envie s'acheter un jour Grâce à Youtube D'acheter une maison Wow Acheter une maison C'est chier une maison Non Youtube ça peut faire des miracles On n'oublie pas Peut-être que je peux percer Un jour énormément Peut-être je peux percer Peut-être un jour A l'international Où je devrais traduire mes vidéos Comme MrBeast On va voir bien Ce que dame va donner l'avenir Question de Atakamara 9208 Le racisme dans le monde Ou master solo Prend ça les gars Effacer le rasmisme Bien sûr Enfin bref les gars J'espère que la vidéo Vous sera plu Le gars du futur Qui regarde cette vidéo J'espère que T'as un peu plus mûri Dunez Si tu regardes cette vidéo Dans le futur Je veux que tu sois fier de toi Et moi Yuyu du futur Je suis fier de toi Enfin ça se trouve Tu verras pas cette vidéo Peut-être parce qu'un jour Tu seras mort Enfin bref On termine la vidéo sur ça Merci Youtube Pour les trophées Des 100 000 abonnés J'espère que la petite FAQ Vous aura plu J'espère au moins Avoir répondu à toutes vos questions Si vous en avez d'autres Les commentaires sont faits Là pour ça Et moi je vous dis Que c'était Yuyu Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz